Musique Mes chers compatriotes, Mes chers compatriotes, Mes chers compatriotes, qui ont été forcés à quitter l'octroi à cause de la folie meurtrière des actes terroristes et anarchistes qui sèment la terreur et la désolation dans quelques entités territoriales de notre pays. À ceux de nos concitoyens qui ont entrepris des projets dont ils attendent légitimement une issue heureuse, je les exhorte à être ténaces et à persévérer jusqu'à l'atteinte heureuse de leur objectif. Mes chers compatriotes, Depuis trois ans, notre nation est mobilisée autour de trois grands défis dont dépend notre avenir à tous. Une fois de plus, le pays fait face à l'épidémie dévastatrice à virus Ebola. Après avoir été vaincu à l'Équateur, elle met à rue de preuve l'expertise et la détermination de nos professionnels de santé à Béni et à Boutembo, dans le nord qui vaut. Cette grave épidémie continue malheureusement à se répandre, occasionnant un bilan tragique. Depuis le début, le cumul est de 593 cas, dont 545 confirmés confirmés et 48 probables. Au 28 décembre 2018, il y avait 359 décès et 203 personnes guéries. Il y a encore 66 cas suspects en cours d'investigation. Nous constatons donc que jusqu'à ce jour, malgré d'immenses efforts fournus, nos médecins n'arrivent pas encore à contrôler de manière satisfaisante ce véritable drame sanitaire. Nous saluons ici le courage exceptionnel et l'abnégation de toutes les équipes qui participent à cette rue de peur que nous finirons par vaincre. Je profite de cette circonstance pour lancer un appel au civisme à nos compatriotes des régions touchées par cette catastrophe. Si nous avions pu vaincre les précédentes attaques de cette maladie hautement contagieuse dans d'autres régions de notre pays, c'est notamment grâce à la collaboration de population et à la discipline. Je prie nos compatriotes de contribuer directement et efficacement à la lutte salidaire que mènent nos spécialistes. pour ceux qui concernent nos compatriotes du territoire de Yumbi dans la province du Maïndombé, à côté des condoléances que je présente aux communautés concernées, j'exhorte chacun à retourner au bon sentiment de tolérance mutuelle et de patriotisme. À eux et aux communautés de Béni et Boutembo, j'affirme que les élections auront lieu dès que les situations respectives le permettront. Mes chers compatriotes, le pays sont également confrontés de manière récurrente aux fléaux du terrorisme qui endeuillent nos populations et menacent gravement la stabilité de la région. Que nos forces de défense et sécurité qui luttent avec courage et sacrifient contre cette barbarie et assure la sécurité et l'ordre public à travers l'ensemble du pays, trouve ici l'expression de la reconnaissance de toute la nation. À ce défi social et sécuritaire s'ajoute celui d'ordre économique lié à la baisse de coûts mondiaux de matière première à laquelle nous avons fait face avec détermination depuis 2017. Les réformes entreprises ces dernières années ont permis à notre pays non seulement de rélever le niveau de recettes publiques et de l'offre de devises mais également de relancer la croissance de 2,4% en 2016 nous sommes passés à 3,7% en 2017 pour clôturer l'année finissant avec une prévision de 4,2%. Chers compatriotes Il est évident qu'au plan politique le défi majeur demeure l'organisation du troisième cycle électoral historique appelé d'un titre assumé à hauteur de 90% en 2011 nous nous sommes engagés cette année pour la toute première fois de notre histoire à financer nous-mêmes entièrement notre processus électoral il s'agit pour nous d'un effort visant à soustraire notre pays des ingérences étrangères susceptibles de contrarier la volonté d'autodétermination de notre peuple chers compatriotes il n'y a pas de doute la république démocratique du Congo est aujourd'hui non seulement une république mais bien plus une démocratie il s'agit là d'un deuxième acquis à préserver après celui nous léguer par le père de l'indépendance à savoir un pays libre est unie vous ne me contredirez pas il reste à poursuivre des réformes institutionnelles en vue de la rationalisation des coûts opérationnels excessifs des processus électoraux en ce moment où s'ouvrent dans quelques heures les différents scrutins de ce cycle électoral je voudrais rassurer notre peuple que ce processus est véritablement le sien de la même manière qui s'en est approprié lors de précédentes étapes à savoir la préparation et l'adoption des dispositions légales nécessaires au processus la mise en place de la commission électorale nationale indépendante l'organisation du financement de l'ensemble du processus la publication du calendrier électoral l'enrôlement des électeurs l'enregistrement des candidatures et bientôt la tenue des élections proprement dites le peuple congolais est de me remettre de son processus ainsi le peuple congolais aura prouvé à la face du monde qu'il connaît les vrais enjeux de ses élections ceux de l'affirmation de sa dignité et de la consolidation de sa souveraineté je voudrais en outre rassurer notre peuple que les dispositions ont été prises avec le gouvernement pour sécuriser toutes les parties prénantes au processus candidats comme électeurs y compris les observateurs c'est ici aussi le lieu d'en appeler respect des règles du jeu notre constitution et toutes les parties aux différents accords l'ont reconnue ne confère qu'à la compétence d'organiser les scrutins et d'en publier les résultats qu'à la commission électorale nationale indépendante elle seule et in fine à la cour constitutionnelle chers compatriotes à la veille du jour de l'an j'ai ainsi le ministre de la justice de mettre en exécution les mesures de grâce que j'ai prises en faveur de certaines catégories de prisonniers mes chers compatriotes la république démocratique du congo n'a pas besoin de détruire le bel élan de stabilité et de croissance pris grâce aux efforts de chacun et de tous la république démocratique du congo veut consolider sa démocratie aller vers son développement et améliorer les conditions de vie de sa population la république démocratique du congo veut demeurer un pays ouvert soucié d'établir des relations de partenariat juste équitable et respectueuse de la dignité humaine et de l'égalité souveraine des états que la grâce de notre dieu et sa paix demeure sur la république démocratique du congo bonne heureuse année 2019 mesdames et messieurs je vous remercie c'est mauvais c'est beau c'est ج ok c'est beau indispensable c'est beau c'est beau c'est beau Sous-titrage ST' 501